Disons que nous avons préparé notre match vraiment dans une sérénité totale. Je dis sérénité, c'est parce qu'au match allé, nous avons eu tellement de soucis avec les officiels. Ça, il faut le dire. Ils ont refusé notre but. Canal Plus l'a bien démontré, mais on a refusé. Donc, ça ne nous a pas découragés. Nous nous sommes préparés en conséquence pour répondre à cette équipe qui nous a énormément posé des problèmes, des difficultés lors des phases éliminatoires jusqu'ici. Pour nous, c'est un choix voulu. Nous avons voulu venir pour ne pas trop avoir des soucis d'acclimatation parce qu'il faut repartir tout de suite. Nous estimons que nous sommes arrivés à temps. Tout à l'heure, nous allons faire la reconnaissance du stade et nous allons jouer demain. Nous l'avons fait pendant les autres phases éliminatoires. Ça nous a toujours réussi. Ça, il faut l'avouer. Pendant tous nos matchs éliminatoires et ainsi de suite, Coton s'est bien exprimé à l'extérieur. Bien exprimé à l'extérieur. Et nous pensons que demain, c'est le bateau. Les jeunes vont bien s'exprimer encore une fois de plus. C'est un autre match certes, mais on va le jouer à fond. Oui, à ce stade de la compétition, je pense qu'un joueur prépare ce match positivement d'abord. Et nous sommes conscients de l'enjeu qui nous réserve la GSK au match retour. Et nous aimerions faire de notre mieux pour pouvoir arracher la qualification. Je pense que nous n'avons aucune peur par rapport à la GSK. Nous avons rencontré la GSK trois fois de suite cette année. Et demain, ça sera la quatrième fois. Et si nous réussissons à arracher la qualification, je pense qu'on aura le dessus cette année sur la GSK. Oui, c'est un avantage. Un avantage pour les deux équipes. C'est un meilleur stade de football où tout le monde a l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça fera plaisir à tout le monde entier de pouvoir voir ce genre de match dans un très, très beau stade. Et une très, très belle pelouse. Et je pense qu'en tant que joueur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'arriver à ce stade de la compétition et de pouvoir jouer dans ce genre de stade. Non, on ne se voit pas encore en finale. Il reste un chemin à pouvoir parcourir demain. Et nous allons nous battre pour pouvoir arriver en finale. Sous-titrage ST' 501